Mon cher Renard, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'est l'apprentissage en profondeur. Il est certain qu'aucun enseignant ne vise un apprentissage superficiel. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, je te propose de revenir sur notre schéma sur l'apprentissage. Le déclencheur de l'apprentissage est l'arrivée d'un élément, une information, une question, un paradoxe, qui perturbe l'état initial stable dans lequel se trouve l'apprenant. Si l'apprenant est en mesure d'assimiler directement cet élément perturbateur, il se retrouve dans un nouvel état stable et l'apprentissage a été réalisé. Si l'apprenant n'est pas en mesure d'assimiler directement l'élément perturbateur, cela crée un conflit cognitif qui va lui falloir résoudre par un processus d'accommodation. Si ce processus lui permet d'intégrer l'élément perturbateur et ses conséquences, alors l'apprenant retrouve un nouvel état stable et l'apprentissage a été réalisé. Si le processus d'accommodation échoue, alors l'apprenant rejette l'élément perturbateur et ses conséquences. Il reste dans son état initial et l'apprentissage échoue. Si je te suis bien, l'élément central est le conflit cognitif. Mais c'est quoi au juste ce conflit ? C'est une bataille entre des personnes ? Pas tout à fait. On parle de conflit d'idées du type « je pense que je sais, mais ce que je vois me dit que je ne sais pas ». Oh, tu m'as perdu là ! Il est peut-être plus facile de partir du conflit socio-cognitif. Dans ce cas, il s'agit d'avis divergents de personnes sur une même question. C'est la confrontation entre des avis divergents qui est constructive, mais qui m'oblige à me remettre en question. Je dois expliquer mon point de vue et je dois intégrer ton point de vue. C'est le processus d'accommodation qui va conduire à l'apprentissage. Si je comprends bien, il faut pousser les apprenants à débattre de leur point de vue et c'est grâce à ce débat qu'ils vont apprendre. Tu y es. Et tu peux me donner un exemple de conflit cognitif ? Prenons un groupe et posons-lui la question de la cause des saisons sur la Terre. Très vite, un débat va s'engager. Les saisons sur la Terre sont dues à la trajectoire elliptique de la Terre autour du Soleil. Quand la Terre est loin du Soleil, c'est l'hiver. Oui, tu as raison. Je me souviens de mon cours de primaire. On voyait nettement la forme elliptique de la trajectoire. Oui, mais alors, pourquoi les saisons sont-elles inversées entre l'hémisphère nord et le sud ? Quand c'est l'été ici, c'est l'hiver en Australie ? Moi, je pense que c'est plutôt la durée d'ensoleillement par journée. Chez nous, en décembre, les journées sont plus courtes. L'ensoleillement est réduit. C'est l'hiver. Cette situation met en évidence un conflit socio-cognitif entre la structure cognitive des étudiants ayant répondu « c'est la distance Terre-Soleil » et une information perturbante, le point de vue des étudiants ayant posé la question de la différence des saisons entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Merci, j'y vois un peu plus clair. Dans ma matière, j'ai souvent des discussions entre les étudiants sur des concepts qui me semblent évidents, mais pour lesquels certains étudiants semblent avoir des points de vue qui se décalent par rapport à ce qu'on sait. Ça fait toujours des débats entre eux. Je vois bien que ça les perturbe et que ça les fait réfléchir. Et cette réflexion est salutaire car ils se rendent compte que tout le monde ne peut pas avoir raison en même temps. Certains vont devoir remettre en question ce qu'ils affirment. Peux-tu me donner quelques conseils pour favoriser l'apprentissage à travers la pratique du conflit socio-cognitif ? Pour qu'il y ait apprentissage, il faut Veiller à ce que le groupe soit suffisamment hétérogène pour avoir des points de vue différents. Mettre en place des conditions pour des échanges fructueux, bienveillance entre les étudiants, relance du tuteur. Choisir un bon élément perturbateur, générateur du conflit, ni trop facile, ni trop difficile. Le meilleur moyen de choisir cet élément perturbateur est de se référer aux obstacles à l'apprentissage habituel, identifié par l'enseignant. C'est quoi un obstacle à l'apprentissage ? Je me réfère ici à des concepts pour lesquels un grand nombre d'étudiants semblent avoir des points de vue décalés par rapport au savoir scientifique. Par exemple, dire que les saisons sur Terre sont dues à la forme elliptique de la trajectoire autour du Soleil. Merci. Peux-tu encore me donner des exemples de dispositifs pédagogiques pour susciter le conflit socio-cognitif ? Le débat, le jeu de rôle avec la prise d'un rôle particulier, argumenter pour et contre une affirmation, projeter une vidéo et demander d'argumenter la conformité avec la vérité scientifique. Je commence à voir. Mais qu'en est-il de mon attitude en tant qu'enseignante ? À quoi dois-je faire attention ? Le piège à éviter est de s'impatienter ou de bondir sur chaque faute ou chaque erreur pour la sanctionner. L'apprentissage est un processus ardu pour les apprenants. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'apprentissage en profondeur. Chaque apprenant va devoir parcourir un chemin qui lui est propre pour réaliser l'apprentissage attendu. Il y aura des lenteurs, des hésitations, des fausses pistes. Il faut donc que l'enseignant, par ses interventions et ses réactions, veille à créer et maintenir un climat de soutien à l'apprentissage en faisant preuve de bienveillance et de compréhension vis-à-vis des difficultés rencontrées par les apprenants. Merci pour tous ces éclaircissements. Si j'ai bien compris, les éléments clés sont susciter des discussions entre les étudiants pour mettre en évidence des points de vue variés, centrer le débat sur des obstacles à l'apprentissage et mettre en place des conditions de bienveillance et d'accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada